shalom shalom je suis le professeur et grâce au le maréchal de la brigade anti sorciers je vous parle depuis l'état de la caroline du nord et précisément dans la ville de charlotte oui en cette date du dimanche dimanche 23 juillet 2017 justement je suis sur mon compte facebook pour partager la parole de dieu avec vous voilà dope depuis l'état de la calorique du nord je suis actuellement dans la calorique du nord et précisément dans l'état dans la vie de charlotte voilà cette vie de charlotte où réside le grand révérend buligramme buligramme c'est la ville du buligramme voilà donc depuis hier 22 samedi 22 je suis à charlotte dans l'état dans l'état de la caroline du nord je suis dans l'état de la caroline du nord voilà donc shalom à vous vous qui venez de me prendre en ligne que la grâce de dieu repose sur vous je suis actuellement dans la calme dans l'état de la calorique du nord et précisément de la vie de charlotte voilà donc que dieu vous bénisse vous qui venez me prendre en ligne à rester rester béni rester béni parce que nous allons aborder un thème très important ce matin le thème c'est l'onction royale suscite la jalousie vous allez comprendre pourquoi d'autres personnes vous jalousent pourquoi d'autres personnes vous combattent et comment faire pour s'en défaire comment on perd pour prendre le dessus donc l'onction royale suscite la jalousie voilà donc que dieu bénisse je suis dans mes derniers jours c'est-à-dire de mes derniers programmes pour arriver bientôt au pays voilà donc la semaine prochaine par la grâce de dieu voilà d'autres personnes dit inchallah ça veut dire par la grâce de dieu je serai au pays je serai au pays par la grâce de dieu voilà donc le week-end prochain salut le week-end prochain le dimanche actuellement ce dimanche prochain je serai sur abidjan voilà donc après deux mois d'espace d'absence au pays la cote d'ivoire je vais regagner la cote d'ivoire la semaine prochaine par la grâce de dieu donc je suis à coca lune du nord pour ou n'est ce pas n'est ce pas pour une mission spirituelle pour une mission spirituelle voilà donc rester béni voilà rester béni ce matin que la grâce de dieu de merci vous chaleur à vous savez du père chaleur béni la paix ce qu'elle aperçoit toi comme on dit salut salut le salut voilà salut c'est une salutation salut salut bon bonjour salut que le salut sauvé salut mais shalom en hébreu ça veut dire que la paix soit chez toi shalom shalom ce matin que la peur de dieu de merci vous ou qui me venez me prendre en ligne heureusement je pense que vous avez beaucoup prié pour d'autres personnes c'est franchement nous qui sommes aux états unis il est pratiquement ici c'est l'heure de l'euro c'est-à-dire trois heures si vous voulez les quatre heures du matin moins les quatre quatre heures du matin voilà il est quatre mois du matin ici c'est les quatre mois voilà donc pour ceux qui sont des ondes de prière je pense que la nuit on a déjà prié bah je pense que vous avez beaucoup prié voilà parce que la vie d'un chrétien se résume autour de la prière ne soit pas toujours celui-là qui cherche compris pour toi mais ça aussi et donc aussi une femme de prière et ça c'est important parce que c'est biblique l'habit dit que prier sans cesse non c'est une recommandation de biblique qui doit nous amener chaque jour à prier voilà comme jésus-christ est lui même modèle est un homme de prière j'espère que vous avez prié voilà va nous se réveiller j'espère qu'on n'avait pas loupé l'aurore j'espère qu'on n'avait pas loupé l'aurore cette nuit ce matin voilà j'aimerais voir les amènes vous vous qui n'avez pas loupé l'aurore parce que ça c'est important on ne peut pas se réveiller matin sans qu'on aborde l'aurore il faut parler à l'aurore il faut parler l'aurore c'est à partir de 3h30 du matin voilà voilà donc il ya aussi des jours qui sont stratégies les samedis nuit et du monde la nuit du samedi au dimanche c'est des nuits par moments il faut veiller à partir de minuit parce que c'est seulement aussi de maîtriser beaucoup d'efforts de ténèbres tout ça voilà voilà parce que dans la loi face dans la loi lundi le dimanche le premier jour de la semaine vous comprenez j'ai peut-être l'inverse dans ce qu'on fait sinon dimanche est le premier jour de la semaine voilà dimanche les premiers suces parce que jésus-christ est restitué un dimanche quand ce qu'on nous d'autres nous célébrons n'est-ce pas nous célébrons n'est-ce pas récute les dimanche sinon samedi est le dernier jour de la semaine et les dimanches est le premier jour de la semaine voilà donc et par rapport à cette transition là il faut pas manger de veiller prier souvent les samedi nuit voilà à partir de minuit jusqu'à 4h du matin tour a réglé beaucoup de choses au cours de la semaine voilà c'est des petites stratégies que je vous montre la samedi nuit à partir de minuit voilà samedi nuit à partir de minuit jusqu'à 4h vraiment soit vraiment parce qu'il ya deux jours il ya deux jours dans la semaine où on doit veiller n'est-ce pas c'est entre mercredi nuit et jeudi nuit entre mercredi nuit et jeudi nuit et entre dimanche entre samedi nuit la nuit de samedi au dimanche c'est les deux jours où on doit de minuit n'est-ce pas à 4h du matin et ça c'est très bon pour la spiritualité oui ça très bon c'est à ce moment là que nous positionnons beaucoup de choses la semaine nous positionnons notre destinée tout ça voilà donc que dieu bénisse voilà restez la grâce de dieu aujourd'hui c'est dimanche recevez l'abondance restez la main de l'éternel si vous que la grâce et le seigneur abonde sur vous que la grâce du seigneur abonde sur vous merci vous qui priez constamment pour moi et puis prier constamment pour le ministère et la fondation prophète joël crasso et grâce à vos prières le seigneur me lève davantage grâce à vos prières le seigneur me positionne nous allons lire nous allons parler de 2 je vois féliciter quoi si il ya longtemps il sait pas où tu es parti mais heureusement que tu es revenu que la gloire est dans le seigneur j'ai cherché cette ma fille elle avait disparu elle vient de révéler nickel dieu te bénisse voilà donc je veux parler de l'anxion royale l'anxion royale suscite la jalousie l'anxion royale suscite la jalousie voilà l'anxion wind c'est à dire qu'on dit oui quelqu'un qui a été choisi voilà quelqu'un conduit oui un point ça dit un choisi il faut comprendre très bien le sens des mots que je vais employer tout à l'heure parce que tu es logiquement parlant je vais vous expliquer un peu le sens des mots pour que puisse vraiment comprendre mon message voilà que dieu bénisse donc l'anxion royale l'anxion royale suscite la jalousie l'anxion royale ça dit qu'on dit et on qu'on dit onction qu'on dit l'anxion frère qu'on dit l'anxion ça dit oui quelqu'un qu'on dit quelqu'un oui ça veut dire quelqu'un qui a choisi un homme qui a été choisi de dieu une femme qui a été choisi de dieu bien aimé elle va sera obligé de jalousie parce que c'est pas n'importe qui dieu choisit voilà c'est ce que vous devez comprendre quand vous combat c'est parce qu'on n'est pas pareil n'est pas même chose la personne qui sait qu'elle vous combat elle sait que vous n'êtes pas au même niveau un air vous n'êtes plus au même niveau voilà on est plus au même niveau et c'est que c'est bien qu'il ya une différence entre toi et elle voilà c'est ça qu'on dit wend qu'il est loin le point ça dit les choisis je te dis que tu es choisi mais choisi dans quelle dimension voilà ce qu'on dit l'anxion royale voilà donc cette gamme de l'anxion royale l'anxion royale nous nous amène à la royauté vous comprenez et la royauté c'est à dire voilà la royauté ça nous mène dans la dimension de la possession de toute la prospérité parce qu'un roi tout ce qui est dans le royaume appartient quoi sur cela que je déclare ce matin tu es une reine tu es un roi il ya une notion spéciale sur ta vie il ya une notion royale sur ta vie j'ai une notion de dieu sur ta vie et sur cela que beaucoup de gens te jalousent c'est normal c'est normal ne trouve pas ça comme dieu qui t'a abandonné ne trouve pas ça comme n'est ce pas que tu es persécuté voilà souvent c'est le langage mais la persécution fait partie de la destinée voilà la persécution fait partie de la destinée parce que jésus-christ quand il était n'est ce pas en train d'aller sur le chemin de la croix il arrive dans le jardin de jesse manet et jésus-christ je lui montre qui devait traverser beaucoup de choses vous voyez donc c'est c'est de la croix qu'elle en fait la souffrance vient la gloire dont jésus est passé de la souffrance pour avoir la gloire donc ne voyez pas les choses si faciles que ça voilà ne voyez pas les choses si faciles que ça ne voyez pas les choses si faciles que ça donc c'est de la croix de la souffrance qui vient la gloire vous comprenez de la souffrance qui vient la gloire donc écoutez moi la parole de dieu ce matin nous allons lire la parole de dieu précisément dans le livre n'est ce pas nous allons nous pencher sur le livre de sur le livre de n'est ce pas samuel nous allons nous penser sur le livre de samuel voilà dans le sam daniel chapitre 16 d'abord nous allons lire la bourse 16 avant d'aborder le le sujet samuel samuel chapitre 16 à partir verset 1 on dit les ténèbres dit à samuel quand quand cesseras-tu de pleurer sur le saut je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur israël répandre remplit à comme du eva je t'envoie chez isaïe à bethannite car j'ai vu parmi ses enfants celui qui j'ai désolé pour pouvoir décider d'être roi vous voyez dans ce passage de samuel le chapitre 16 j'ai dit à david et à samuel pourquoi tu continue de pleurer sur le sort de saut parce que ça lui l'a été rejeté ça il était rejeté les tenter dans l'obéissance d'un 12h100 il a été rejeté il n'était plus roi n'est ce pas si israël ça faisait pleurer et samuel se dit non mais ne plaît pas samuel ne plaît pas mais remplit d'accord du la corde c'est symbole de force rempli cette corde d'huile l'huile là sur cela qu'il faut que l'huile vous soyez consacré il faut que vous soyez consacré afin que votre votre chers devait choukouya empoisonné celui qui sent en odeur va éternuer mille fois et ça c'est important il est rapide à conduire il va dans la maison et dès qu'elle arrivait dans la maison d'issaïe frère il rencontre un certain un certain le plus le plus jeune n'est ce pas il rencontre le plus jeune et il le voit comme roi vous comprenez il le voit comme roi dieu lui dit il dit c'est lui qui est le roi c'est lui voilà donc il a été loin comme roi de la maison de son père david il a été loin comme roi et quand il est donné roi si israël n'est ce pas il va poser une action n'est ce pas il allait d'abord rendre visite à ses frères qui étaient au front il était ses frères étaient les soldats d'israël bien sûr et puis offrant aujourd'hui quelqu'un de nom de goliath qui va commencer à menacer l'armée d'israël vous connaissez bien l'histoire et david bat animé d'une grande colère et dieu veut donner cette tension pour pouvoir tuer goliath ouais donc quand vous êtes dans une onction vous avez une lancion royale vous écrasez tout sur votre chemin amen voilà vous écrasez tous vos chemins vos ennemis semblé de plier genoux parce que un roi on discute pas avec un roi voilà un roi tout le reçu voilà que dieu te bénisse je sais que tu es une reine et tu es un roi maintenant nous allons comprendre un peu le message que je vais aborder ce chantant d'aborder l'onction royale suffit la jalousie le versicle dans le chapitre 18 à partir du verset 5 david allait et reçu c'est partout où l'on ou envoyer salut 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 partout où le salut où il fut mis par sa ville à la tête des gens de guerre ça dit david qu'elle a combattu goliath le roi des chutes l'a établi quelque part on dit il reçu c'est partout on dit david allait et reçu c'est partout l'envoyer ou salut l'envoyer ou salut le métier il reçu c'est là-bas diamètre oui l'a reçu appartient celui qui a l'onction royale oui quand un roi reçu partout il est pas la grâce de dieu il reçut ça partout dans le chapitre 1 samuel chapitre 18 à partir du verset 2 il plaisait à tout le monde et même aux serviteurs de sahil il a commencé à voir l'estime même les serviteurs n'est ce pas de sahil commençait à voir l'estime comme il revenait lors du retour de david au prêt après avoir qu'il ait tué le philistin la forme sorti de toutes les villes d'israël au devant du roi sahil en chantant en disant au son de la tambourin du terrain et des cris de joie le verset 7 les femmes qui chantaient se répondait les unes aux autres et se disait ça il a frappé c'est mixte 7000 et david a frappé c'est dix mille ça il a frappé c'est mixte habite à fabu c'est dix mille comprenez le verset voilà le verset vide ça il fut irrité et cela lui depuis il dit on entend que dix mille à david et ça moi que l'on donne les milles il est uniquement puis la royauté frère il était dedans de la nuit au roi peut-être qu'on a dit c'est pas mais david était d'un roi voilà donc c'est qu'il entend s'est passé les gars ils savent que dans ton service il était plus que l'estime de ton patron tu es mais de ton patron ils sont fâchés ils sont fâchés on dit c'est une erreur mais david et le roi les gens ont changé de son camp pas qu'ils échouent devant le philistien d'un goliath tu as fui en joe là ils sont nôtres il a bori qui a bori qui a fui devant le philistien le petit quand tu as l'anchon royal devant le géant le monstre qu'on appelle goliath david l'a tué david l'a tué mais c'est normal les gens reconnaissent un peu l'anchon ça fait croissance dit david a tué dix mille ça fait quoi ça croit ça mais il a commencé n'est ce pas à le jalouser parce que rien il il nous manquait que la royauté ce qui les gens c'est qui pousse les gens étaient jalousés parce qu'ils savent que tu vas en train de posséder tu es en train d'aller très loin au sommet et des sommets il dit s'il nous manque que la royauté le seul fils qui me reste à l'ombre ça fait longtemps que dieu te bénisse parce que c'est un fils qui m'aime beaucoup et lui et sa femme depuis l'ombre qui est diobénis voilà donc il est manqué la royauté c'est ce que les gens sont en train de remarquer il remarque que tu es le meilleur footballeur les gens constatent que tu es le meilleur commerçant ils constatent que ce que tu fais tu es reçu donc il dit il nous manque que la royauté ce qui est en train d'arriver là c'est la royauté ce qui est en train d'arriver il nous manque que la royauté vous comprenez on dit il nous manque que la royauté mais regardez ce qui va se passer le verset 9 il dit et saül regarda david un mauvais oeil à partir de ce jour et dans la suite saül regarda david un mauvais oeil il a commencé à regarder david un mauvais oeil ça dit il a commencé à le jalouser il a commencé à vouloir n'est ce pas le détruire oui la jalousie et quand vous lisez un peu le verset le verset 10 on dit le lendemain un mauvais esprit rentrer en saül vous savez la jalousie suicide des démons les démons de la sorcellerie les démons de la sorcellerie mais n'oubliez pas comme je disais quand tu vois le lancion royal sur ta vie mais les gens vont te jalouser c'est tout à fait normal parce qu'ils savent qu'il ya plus d'obstacles tu entends des partis tu entends des partis dans ta famille tu deviens le meilleur tu es là où les gens n'entendaient pas que tu devais arriver c'est-à-dire que les gens voient qu'ils s'entendaient même pas que tu allais arriver là et puis tu es en train de prospérer c'est toi qui a l'argent dans la famille dans le ministère tu prospères parmi les gens de ta génération tu es le meilleur on ne sait même plus on peut plus t'arrêter aucune porte de terre fermée tu rentres partout donc ça suscite n'est ce pas la jalousie des personnes qui aimeraient te voir toujours au bas niveau mais en même temps et david ça lui dit il lui manque que la royauté ils savent que là où tu entends des partis c'est le trône t'assois sur le trône vous comprenez s'assois sur le trône il a commencé à le jalousie c'est là que par moment il faut commencer à voir et gagner dans son entourage qu'un événement arrive rien dans ton entourage comment les gens te gèrent comment les gens te gèrent tout sera celui qui t'aime et celui qui ne t'aime pas tu viras toi même dieu suscite les choses pour vous ouvrir les yeux pour voir ceux qui sont avec vous ceux qui n'ont jamais été vous parce que les gens l'homme est caractérisé par l'hypocrisie l'homme est caractérisé par l'hypocrisie parce que david vivait chez saül il allait être dans la maison des saül il vivait chez saül mais quand les gens commençaient à c'est quand les gens commençaient à chanter les hologes de david mais ça a suscité la colère de saül sans cela que ça lui met le vrai visage de salut les a été commis il ya des choses qui vont arriver des événements tu vas voir le vrai visage de ceux qui t'aime et ceux qui ne t'aimaient pas tu vas comprendre qu'il ya des gens qui pensent être avec toi parce que l'homme est très hypocrite surtout l'homme noir j'ai dit l'homme noir son visage c'est comme les pertes les les pères de fesses de satan ça dit les pères de fesses les pères de fesses de satan les pères de fesses dieu envoie des événements qui vous arrive où devait attirer une leçon de tout ce qui vous arrive ce david laquelle a fini de combats goliath il était dans la maison de saül saül a apprécié saül a salué au maxi d'avoir tué goliath merci d'avoir tué goliath il était content il saluait david d'avoir tué goliath vient mon petit au palais le petit est venu au palais il a salué la donnée du vin parce que bois du vin de raisin la bu du vin moi c'est ta chambre aux petits tu es merveilleux petit tu es bien mais c'est la même chose que les gens ont répété c'est la même chose que les femmes ont répété tu n'as pas pu tu abhorri des ventes gogouen goliath japonie le petit a tué goliath les femmes ont chanté pour 10 avant tout faut qu'on chante david 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 et ça susciter la colère n'est ce pas ça susciter la colère des n'est ce pas de saül donc le vrai visage de son tuteur sort les gens vivent chez eux ils font semblant de vous aimer ils sont avec toi ils font semblant d'être aimé mais ils t'ont jamais porté dans le coeur qu'ils vont commencer à te voir être élevé une dimension ils vont commencer n'est ce pas être aux côtés de ceux qui te combattent vous comprenez donc ça ça lui a commencé à regarder david un mauvais seul il ne supportait plus david vous comprenez et mais la jalousie vous voyez là ça envoie la sorcellerie la jalousie sauf ça que quand quelqu'un est béni il faut le soutenir il faut le béni il faut jamais jalouser quelqu'un chacun son tour chacun aura son tour d'enfer de dieu voilà chacun aura son tour faut pas te plaindre si tu prends pas avion ton problème là où si je n'en aurai au moins dans bakaouin dans banga c'est ton temps on est passé dans banga moi je suis monté dans banga je suis monté dans d'un d'un peugeot les trucs les bachel j'ai fait ça fallait évangéliser j'ai fait ça et à aujourd'hui par la grâce de dieu je prends des avions je suis en première classe je suis passé par là donc chacun à son temps avec dieu vous comprenez chacun à son temps avec dieu donc il ne faut pas jalouser quelqu'un au contraire il faut accompagner il faut l'accompagner il faut l'aider dans ce qu'il fait il faut béni dieu pour ça mais malheureusement malheureusement aujourd'hui quand quelqu'un commence à être béni mais ça suscite la jalousie et la jalousie haineuse c'est ça le problème c'est pas la jalousie mais la jalousie haineuse dans le but de nuit on dit quand david quand ça lui l'entendu ça il a dit qu'il ne manque que la royauté donc la royauté là il faut que le combat pour n'est pas qu'il est un roi vous voyez comment l'anchon royal peut susciter la jalousie mais quand celui là qui va devenir roi comment c'est lui là mes frères tu as été rejeté de dieu toi même dieu t'as parlé pour dire n'est plus à toi dont lui est malade qu'on n'a qu'à laisser le trône comme ça le trône n'est jamais vide le trône de ta famille ne sera pas vide c'est toi dieu a suscité pour te mettre sur le trône là de ta famille il ya des gens qui sont comme des jésus et que dieu a choisi pour sauver des familles que dieu béni parce que c'est eux peu importe ton âge david était le moins âgé de sa famille mais dieu l'a suscité pour l'élévée comme roi peu importe c'est ce qui est dans ton coeur là que dieu regarde dieu a dit à samuel que je ne regarde pas l'apparence du rien de coeur c'est ce qui est dans ton coeur là qui fait que dieu t'es béni frère c'est le coeur dieu regarde pour béni si dieu t'a pas béni c'est que tu es un mauvais coeur c'est que tu es un mauvais coeur donc tu n'as pas besoin de jalousie quelqu'un il faut changer de coeur il faut que ton coeur change et il ya bon coeur il faut aimer l'homme pour aimer ton prochain david aimer l'homme il l'aimait la preuve c'est qu'il aimait tellement les animaux de son père et l'a défendu au prix de sa vie il défendait les animaux de son père il défendait les animaux de son père il aimait tellement l'homme qu'il allait donner à manger à ses frères il aimait aussi ton dieu qui ne voulait pas connaître son dieu à sa présence ce sera qu'il a combattu goliath le cas que tu as là c'est ce que dieu va regarder pour te bénir c'est ce que dieu va regarder pour te bénir tu es pris jusqu'à tu n'es pas marié tu es pris jusqu'à tu n'en font pas tu pris jusqu'à il y avait tu savais dit qu'il ya un problème est ce que ton coeur est bon j'avais dit mais ton coeur est bon donc elle est bon comment on dit non la main de dieu n'est pas trop coûte pour sauver mais ce n'aurait trop du mais ce sont nos péchés c'est qui se passe en toi là c'est ce qui fait que dieu ne te bénit pas tu es jaloux tu entends de jalouser les gens vous comprenez le monsieur il est béni ça fait quoi la fille elle est béni ça fait quoi elle allait en france elle allait aux états unis elle allait quelque part elle a eu un porsche elle a eu un travail ça fait quoi pourquoi cd elle vous toujours parler ah donc c'est qu'on a commandé que ça a dit qu'elle elle dit qu'elle a l'argent quoi mais c'est plus ton problème il est où toi ton problème là il est où c'est qu'elle a l'argent c'est pas le qui dit fait pour toi aussi pas pour toi c'est quelle histoire de jalouser les gens c'est quelle histoire avait dit que celle qu'en france à chocot pvp le chocot les dangereux je vais parler à à ma maman bonjour maman vous les parisiens aussi vous là vous êtes dangereux vos chocots quand vous arrivez à paris c'est grave ça peut exploser l'arrivée des sorciers taille les fâchis quand ses narines s'enflent on est luc luc vous comprenez alors je vais parler à maman s'il vous plaît deux semaines de bengue et paris tu choques encore j'ai aucun problème toi même tu choquais qui est blanc donc ça peut détruire narines saline le sorciers même là il est fâchis quand narines là même ses cartes ça va s'éclat s'exploser mais vous même là quand vous arrivez de deux semaines à bengue et ou ça peut tuer les sorciers qui sont autour de vous 1 jusqu'à pas comme blanc alors on est mort on est elle est de nid blanche je suis à paris je cherche à manger une pizza non tu n'as plus d'antécrité les fâchis le belibout pour l'eau est un plat calé pour l'eau c'est ça et des gènes pas de des croissants pizza ça peut le tuer ça à ce moment ça peut le tuer c'est nari sont en fait des fonds 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 narines sans fil et fâchis ans et c'est fâchis qu'est ce qui se passe tâche ton fille ta fille vais te parler pas ma soeur n'est plus ta soeur mais ton fils vais te parler parce que le choco qu'il a entendu dans aurel s'entendait fait quelque chose à son cerveau et c'est nari ça suscite jalousie en lui ça fait quoi ces chocots en france on parle pas nos français bizarres bizarres nous qu'on va l'avant oublier du chocot pas dit c'est comme ça au choc un peu n'est pas nos français de 2000 ou 1 100 francs les enfants mais quand tu parles ton français du village l'a été dit pardon pardon ton homme la tient génie tu oublies du choc un peu ça veut quoi donc la personne habitué les rentrer dans un système on doit chocot c'est comme ça et toi ça t'énerve pas suite la vie chocot mais les chocots ils parlent comme blanc tu te dis non elle est des nuits blancs c'est fini tes narices sont fous 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 entendez en train de faire fou 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 la nuit la même tu es là tu réfléchis hein c'est aux voix qui parle comme ça aux doigts c'est qu'ils parlent qu'ils choquent à là on va s'attraper à la nuit j'en t'y prépares ton être au flam mais quand même quand tu appuis balais petit balais tu t'as sois tu n'es nu tu sais ça tu cherches aux joies aux joies elle est une pointe de dieu le monsieur a dit il est point de dit tu ne peux pas parce que c'est dieu qu'il a élevé c'est dieu on dit ici dans le passage on dit david sahil le lendemain un esprit malin entre en sahil le verset 10 de s 1 samuel 18 on dit le lendemain le mauvais esprit de dieu saisie sa huile qui est le délit au milieu de la maison vous comprenez mais malgré ça le même david était près de lui et ce david qui le consolait parce qu'il n'a pas un mauvais coeur vous comprenez le verset on dit ça lui leva sa lance disant lui-même je frapperai david contre la paroi mais david c'est de tourner de lui deux fois ça dit il a essayé même ce qui réfléchit celle il a voulu le tuer il a pris la lance il a jeté ça lui david a esquivé la lance des fois mais malgré ça david jouait toujours la arbre pour l'apaiser vous comprenez ça veut dire que le coeur de david est bon quand les gens commencent à mal parler de vous regardez autour de vous vous allez voir qu'il y a des gens qui ont dit commencer à les soutenir ce qui commence à les soutenir ou qui disent rien que dans le silence ça veut dire que eux mêmes laissons on dit qu'ils diront qu'on sent mais faut qu'on va commencer à vous attaquer ce qu'on commence à vous défendre ce sont vos vrais amis pourquoi parce que quand david a commencé à persécuter on dit david on dit jonathan on dit david avant est achevé de parler jonathan a aimé david vous comprenez quand son papa complotait contre david jonathan a commencé à aimer david on est que n'a pas fait alliance avec david on dit david avait achevé de parler à saut et dès lors l'âme de jonathan fut attaché à l'âme de david en ce même jour saurie retient david et ne laisse pas retourner david ouais non dit le verset 3 et les jonathan fit alliance avec david parce qu'il aimait qu'il aimait comme son âme le verset 4 on dit il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à david et lui donna son vêtement et même son épée et son arc il a vu que le monsieur l'enfant était bon son papa cherchait à le détruire les gens parlaient mal de david son papa parlait mal david ça lui l'a décidé donathan a décidé de prendre son manteau c'est là la fête passation de sa vie dit c'est que je vois en toi là je sais que tu es un roi dans moi je compose avec l'enfant qu'avec toi vous comprenez je compose avec toi au lait des têtes on ennemie je suis ton ami il a commencé à aimer david comme son propre à donc il a donné son manteau ça dit passation des services c'est là parce que davis c'est le trône là c'est le prince qui prend le trône donc à la mort de sa une c'est david c'est jonathan qui devait prendre la place et du coup quand jonathan a aimé david david a comme jonathan a donné son espace son manteau à david et n'est ce pas son épée et son arc ça dit qu'à partir d'aujourd'hui c'est david qui sera désormais roi c'est israël quand vous constatez que dieu est en train de bénir quelqu'un composé avec ça parce que personne n'est plus aller contre la volonté de dieu personne pour aller comme ça il enfin constate qu'il ya une action royale si c'est la vie de david sur la vie de david il a commencé à regarder il dit maintenant temps il faut que je les aime l'homme parce que frère que tu veux ou pas que les gens disent quoi que ce soit qu'ils fassent quoi que ce soit c'est que dieu a décidé c'est ce qui s'accomplira dans ta vie peu importe la jalousie peu importe leur accusation 20 qu'est ce que david n'a pas subi qu'est ce que david n'a pas subi ils ont accusé david a tort à travers ils ont poussé pousser david ils ont même chargé les parties du palais ils ont tout fait pour l'éliminer ils ont tout fait pour éteindre cette étoile ils ont tout fait pour détruire cette action mais frère david a fini par posséder le trône david a fini par posséder le trône donc n'étant pas si il ya il ya la jalousie autour de toi c'est normal à quand on pourrait mérir comme ça mais elle doit tirer à des pensants n'êtes pas même chose et je suis désolé vous n'êtes pas même chose on n'êtes pas même chose toi tu sais ce que tu es était réacte pas parce qu'elle essaie est derrière parce qu'elle sait qu'on n'est pas pareil attends c'est qu'il ya su toi ce qu'on appelle l'enchant royal d'un coup c'est ce qu'on appelle l'enchant royal on dit david on dit ça lui le regardait d'un mauvais oeil il a commencé à le regarder d'un mauvais oeil vous comprenez il a commencé à le regarder d'un mauvais oeil sahil les vases sa lance vous comprenez le verset 12 on dit ça lui craignait la présence de david parce que l'éternel était avec david et s'était retiré de lui comprenez le verset 12 le verset 13 il dit il éloignait de sa présence et l'état des chefs-tu des milliers d'hommes le verset 14 il ressuscit dans tous ses entreprises et l'éternel était avec lui sahil le verset 15 sahil voyant qu'il ressuscit toujours avait peur de david vous comprenez parce que les gens ont peur de toi ils savent que dieu est avec toi et ça que le seigneur s'est retiré d'eux et que le seigneur est avec toi donc du coup vont commencer à avoir peur de toi c'est normal qu'il ait peur de toi c'est normal c'est normal plus les gens t'attaquent plus les gens disent des choses de toi dieu commence à te lever c'est comme ça je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été béni sans qu'on l'attaque je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a été en béni sans être sali jésus-christ même l'a été sali est-ce qu'on a pas accusé jésus j'ai accusé jésus des brigands des blasphémateurs jésus qui était ça elle a été sali il était accusé il a été accusé à poids à travers c'est vrai qu'il allait à la croix et l'ont tué c'est une force accusation qui a fait que l'ont tué jésus mais c'est de là qu'il est monté à la croix et de la gloire frère les accusations les salles accusations suscite toujours la grâce de dieu j'ai toujours remarqué dans mon ministère au moment où les gens m'insultent me rend compte des choses je rentre à l'onu au moment où les gens m'insultent je rencontre des autres personnalités du monde je parle avec eux comme si c'était mes camarades au moment où les gens m'insultent me rend compte toutes choses à la conscience ma personne je rencontre des personnalités des plus puissantes dans le monde du monde vous comprenez donc peu importe ce que les gens disent sur toi toi tu sais ce que tu es resterait resterait ce qui suscite la jalousie des gens selon son royal que sur toile c'est ça parce qu'il s'accorde n'est pas même chose il sent que tu reçus dans ce que tu fais frère s'il n'est pas cette tension royale il ya des coins où j'ai pas rentré à l'onu ici parce qu'aujourd'hui non c'est pas n'est pas que tu rentres à l'onu on te dit même que c'est à l'onu ici l'onu l'onu n'est pas n'est pas les états unis c'est un autre état dans un état c'est notre état quand vous affranchissez ça on n'est plus aux états unis vous êtes quelque part d'autre c'est un système et quand vous êtes ici c'est que c'est le monde entier les nations unies le monde entier qui a pour ce que tu fais vous comprenez dieu va susciter des gens qui vont t'aimer il va susciter des gens qui vont t'aimer mais en même temps autour de toi le seigneur permettra que tu puisses connaître ce n'est ce pas le vrai visage de ceux qui jouent à l'hypocrisie en marchant vers toi que tu veux louper les gens vont te jalouser que tu veux louper ils vont t'attaquer mes frères restera ce que tu es tu l'es grâce à dieu et personne ne pourra détruire ce que dieu a sémé dans ta vie ce qui tu seras demain écoute personne ne peut détruire cette pas destinée personne personne le même constaté que dieu était avec lui là comment ça va peur parce que tout ce qu'il faisait david c'est comme ça les gens les gens vont commencer à faire peur parce qu'ils vont dire des choses pour dire non c'est fini on l'a maintenant enterré c'est qu'on a dit celui là c'est fini on l'a détruit alors grand surprise tu es au sommet à la grande surprise tu es béni à la grande surprise tu es sur le trône à la grande surprise c'est ça frère c'est qui soucie la jalousie des gens ce qui amène les gens à te jalouser c'est que vous n'êtes pas même chose et d'ailleurs j'ai toujours dit on n'attaque pas quelqu'un qui est médiocre c'est quelqu'un qui est important c'est celui qu'on attaque on critique celui qui est important vous comprenez c'est parce que tu es important il ya une notion qu'on appelle non son royal c'est toi l'ancien qui est chez toi c'est une notion royale reste dans ta sérénité ne regarde pas ceux qui disent quoi que ce soit garde ton calme la sérénité et regarde tout droit devant si tu vas tout droit vers le trône c'est ça qui les effraie ils savent que tu vas tout droit dans le sur le trône ils savent que c'est toi qui va commander la famille ils savent que tu es le plus dernier la dernière tu es la plus petite mais c'est toi qui va commander la famille ça les effraie ne laisse pas distrait par leurs paroles les monnaies de fait leur jalousie c'est toi je parle ce matin c'est à toi que je m'adresse ce matin quel que soit ce qu'ils feront frère ils ne pourront pas détruisent ce que dieu a destiné pour toi ce trône là tu vas le posséder ils viendront s'humilier devant toi ils viendront s'humilier devant toi tous ceux qui t'ont jalousé viendront s'humilier devant toi et généralement quand quelqu'un commence à bénir les gens sont étonnés les narines là ça s'ouvre comme ça bien touffe bien touffe bien les narines veux pas qu'on parle des gens les gens t'es jalouse parce que tu as une rançon qu'on appelle l'ançon royal c'est qui est sur toi c'est ce qu'on appelle l'ançon royal frère personne ne peut arrêter celui celui que dieu a béni personne ne peut empêcher n'est ce pas cette grâce cette destinée de celui que dieu a béni c'est dieu avec toi qui sera donc contre toi ce soir reste serein reste serein david était dans une sérénité quand angolière quand ça lui s'élève contre lui ça il essayait à deux reprises pour le tuer pour les attends ce coup que je suis en train de faire c'est un coup fatal ça va le tuer mais il était dans une sérénité tranquille mais d'ailleurs c'est saïm et qu'a commencé à avoir peur pour dire attendre et david ça jonathan a commencé à l'aimer tu vas voir qu'il ya des personnes qui ont venu te soutenir qui va voir comment ça te soutenir reste serein reste tranquille les gens t'es jalouse parce que n'est pas même chose les gens t'es jalouse parce que tu es un roi tu es une reine vous n'êtes pas de même chose et d'ailleurs même il ressemble à qui celui qui t'insulte la même à quoi il ressemble il est salamé c'est les gens disent a d'ailleurs des aigris c'est des aigris mais quand tu les entend parler c'est des aigris quand tu les vois même c'est des aigris c'est des gens qui s'amènent ils sont rires ça lui les tenants qui étaient rejetés de dieu c'est rejeté de dieu il n'était rien c'est un aigri dit qu'il n'a plus à lui donc c'est un aigri que s'élève contre un l'édit point ça veut les choisis ne vous étonnez pas si les gens vous combattent à cause de l'anchon ne vous étonnez pas qu'on vous jalouse qu'on parle de vous pour vous insutent c'est parce que vous êtes important c'est parce que tu es important il ya quand même et regarde on dit david ça eul a regardé david d'un mauvais euil ils vont mal qu'il ya des pourquoi tu te plaît j'ai une onction royale c'est normal que les gens te combattent l'ancien que si toi c'est l'ancien royal c'est une onction royale personne ne pourra pas ce plus il parle de toi plus de te béni il ne pourra pas éteindre cette étoile c'est dieu qui t'as choisi c'est dieu qui t'a choisi et sur cela qu'il faut persévérer ne donne pas raison gens continuent d'avoir la crainte de dieu de marcher dans l'obéissance mais ça n'empêche pas les gens n'étaient insultants ça n'empêcherait pas les gens de dire tout ce qu'ils ont envie de dire de toi ça va pas les empêcher même jésus a été accusé à toi à travers ils ont accusé jésus-christ je parle du papa des cette histoire des gens qui dit berzebue non plus au delà cette histoire de berzebue l'ont arrêté ils ont arrêté jésus-christ ils l'ont traité des brigands ils ont traité de voyous ils ont traité jésus de voyous et des brigands à la place du brigand parce qu'il fallait laisse lâcher qu'un prisonnier dont jésus qui est innocent même poste pilates a reconnu l'innocence de jésus-christ qui met donc on en est et l'ont tué la plan c'est de te tuer j'étais sali et de t'éliminer mais c'est de la croix que jésus-christ allait dans la gloire il faut qu'ils passent là c'est pour ça que jésus dit celui qui aimerait jouer monsieur qui s'échappe de sa croix c'est à quoi que tu entends porter cette souffrance il ya la gloire des dents cette souffrance que tu traverses l'humiliation les gens sont en train de te jalouser tonton d'insulter dans ça il ya la gloire qui en train de s'approcher doucement doucement jésus-christ allait à la droite du père si sur le trône parce que il a été accusé jalousé tuer et dieu l'a élevé si tu veux que dieu tu lèves frère il faut persévérer n'écoute pas ça ne rentre pas dans le jeu regarde tout droit dans le jeu jésus a accepté d'ici cette coupe pouvait s'éloigner de moi non pas ma volonté qu'elle a pour ta volonté ça fait c'est à le plan des dieux sur ça que jésus-christ a accepté accepte ça parce que ça fait partie mais les rapports dans le jeu c'est pas parce que j'étais rejeté que les gens qui parlent mal de toi non même dit avec toi jésus-christ j'étais avec lui mais les gens parlaient mal de lui l'ont arrêté j'étais où qu'on le tuait j'étais où j'étais où qu'on parlait mal de lui mais ça fait partie de la gloire ça fait partie de la gloire ça fait partie de l'élévation tout ça ça fait partie n'écoute pas ce que les gens disent dit toi ta chose ce qui dit a dit et en toi n'était l'espoir influencé parce que les gens te disent vite à destinée je déclare ce matin que tous ceux qui sont en train de se lever contre toi soit vaincu par la puissance qui est dans le sang de jésus-christ c'est tous ceux qui sont en train de te jalouser sont en train de tracer le chemin qui te conduira vers le trône et que la puissante main de dieu te soutiens dans ce moment qui est en train de traverser reçoit la gloire de dieu j'étais cède le trône le trône le ce trône là tu possèdes ce trône d'été fait un choix sur ce trône dans le nom de jésus qu'ils veulent ou pas tu possédera ce trône qu'ils veulent ou pas c'est toi qui possédera ce trône qu'ils veulent ou pas tu es béni qu'ils veulent ou pas tu as cédé à ce trône qu'ils veulent ou pas qu'ils veulent ou pas ils vont poté salir ils vont poté jalouser mais tu possédera ce trône garde le calme reste dans ta sérénité n'était n'est ce pas distrait regarde tout droit c'est à toi le trône ce trône là et c'est appartient c'est appartient oui c'est toi qui régnera sur eux qu'ils veulent ou pas tu y régnera sur eux qu'ils veulent ou pas tu vois l'argent qu'ils veulent ou pas tu seras le meilleur qu'ils veulent ou pas ils savent ils ressentent ça c'est ça qu'ils veulent détruire la chose mais reçois la grâce de dieu sur ta vie ce matin je prie seigneur notre dieu merci de bénir ses bien-aimés de les bénis encore de les établir encore dans le nom de jésus christ de nazareth merci que ta gloire se manifeste que ta gloire se manifeste dans leur vie que la puissante main de ton esprit se manifeste je te bénis encore et vous établis encore et vous bénis encore et vous établis recevez la gloire de dieu ne soit pas étonné si les gens de jalouse parce que j'ai l'enchant royal et cette tension t'amènera au trône n'oublie pas ça c'est un certain temps je te fera traverser des moments difficiles mais en même temps tu seras sur le trône tu seras sur le trône tu possédera le trône dieu me fait la grâce aujourd'hui de parler avec les chefs d'état de me fait la grâce de parler avec les personnalités les madame les responsables de la francophonie des personnalités que je ne pouvais pas approcher parce que l'ancien royal fait que tu ne peux pas aucune porte ne peut te résister aucune porte ne peut être pas de toi même il ya quoi rien à voir dans leur vie toi tu avances tu vois de gloire en gloire tu iras de gloire en gloire parce que c'est c'est dieu qui t'a choisi c'est pas l'homme qui t'a choisi c'est dieu qui t'a choisi c'est dieu au moins s'en tenait parler mal de toi ou t'es jalouse dieu en train de te bénir c'est ça qu'on dit dieu savez dieu même prouve que ce qu'ils sont en train de dire ils sont même pas dans la vérité c'est toi et quand dieu avec toi ça veut pas dire qu'ils m'ont pas mal parlé de toi mais ils verront la prospérité s'est dégagée dans ta vie frère cherchez plus sur la faveur de dieu et n'écoutez pas ce que les gens disent c'est vous n'écoutez pas ça reçoit la grâce de dieu sur ta vie et possède le trône ce matin possède le trône ce matin possède ce trône ce matin tu es le meilleur de ta famille tu es le meilleur de ta génération tu es le meilleur c'est de toi que les gens du 100 foudre là il s'en fout de comment tu as commencé mais qui finira bien avec lui oui peu importe comment de comment tu as commencé n'est rien pas de comment tu as commencé où tu as commencé comment tenter de démarrer mais tu finiras bien tu finiras sur le trône tu finiras par t'asseoir sur le trône au rach de l'éternet sur ta vie parole de professe sur ta vie tu finiras par être sur le trône même si je manque de toi maintenant frère ils viendront s'humilier devant toi pour demander pardon parce que c'est pas comment tu as commencé qui compte c'est comment tu vas finir et tu finiras bien parce que c'est que chez toi on appelle ça le l'ençon royal c'est que c'est toi c'est l'ençon royal tu finiras bien ne les coûte pas n'est plus la même pas frère ils viendront s'humilier tous ceux qui t'ont insulté viendront s'humilier devant toi c'est pas comment tu as démarré on peut mal démarrer et puis bien fini c'est pas comme on commence à la course qu'on démarre la course c'est comme on finit il sera quoi demain c'est toi qui décide de son sort toi tu es qui tu es qui pour le salut tu es qui pour l'empêcher tu ne peux pas empêcher c'est que dieu veut établir qui ne peut pas tu ne peux pas parce que cette oeuvre là ne vient pas des hommes de dieu c'est dieu qui l'a établi cette soeur cette fille ce frère c'est dieu qui l'a établi ce qu'on dirait autour de lui dieu et syrah c'est là mais connaître le temps le ne voit pas le temps c'est une question de temps c'est ne tient pas compte du temps tout ça ça fait partie de ta formation mais tu arrivera tu vas arriver à destination passer ça avec dieu c'est dieu qui marche avec toi dieu est avec toi dans ce combat tu arriveras destination malgré leur attaque malgré comme attaque on dit tous sortes de choses ce qui peut choquer les gens et j'ai les bénis dieu là où il veut que j'arrive j'arrive je rentre tranquillement mais salut on dit messieurs on a on a vraiment que tu es le meilleur de ta génération j'ai ton aidé avant moi ma génération je ne suis je suis bien dit non si 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 le travail qui tu fais apprécié par les nations unies à ce toit là on t'apprécie il faut qu'on t'accompagne dans ce que tu fais comme boulot on doit t'accompagner dans le à moi nanné nanné on m'insulte oui toi tu dois être béni frère et c'est la probation de dieu qui compte l'homme t'insultera toujours l'homme dira tout ce qu'il veut de toi les gens diront tout ce qu'ils veulent de toi au moins où les gens m'insultent dieu m'envoie au sommet là où même les nanné nanné ne peut pas rentrer là c'est là dieu m'envoie donc je dis mais gloire à dieu je vous pardonne que dieu vous pardonne merci de m'avoir insulter ils vont insulter mais en t'insultant ils sont en train de te faire conduire dans la gloire l'homme l'homme est méchant mais c'est le plan de dieu qui s'accomplira toujours dans ta vie le plan de dieu s'accomplira dans ta vie c'est l'approbation de dieu qui compte l'approbation de dieu qui compte je t'approuve c'est même si les gens t'approuvent que de te désapprouves tu ne rentrera pas dans la bénédiction chercher l'approbation de dieu accrocher la parole de dieu pendant que les gens parlent accroche toi la parole de dieu ne soit pas en désaccord avec dieu faut pas que ça t'affaiblisse pour que tu rentres dans le péché pour dire non dieu m'a abandonné j'ai l'impression que je suis ridiculisé on m'abandonne je ne comprends plus rien ma vie tu vois pas tu comprends quoi quoi d'une fois dit qu'il a laissé d'état dit qu'il a laissé à côté des injures à côté j'ai jugé dieu est avec toi quelles sont les critiques quelque chose qu'ils diront dieu t'élévra c'est ça qui est plus important regarde plutôt l'élévation de dieu je prie que la grâce de dieu abonde dans ta vie aujourd'hui reçois la bénédiction de dieu reçois la grâce de dieu reçois la puissance de dieu sur ta vie reçois la puissance de dieu et que tout ce qui était bloqué dans ta vie se débloque dans le nom de jésus-christ des nazarets dans le nom de jésus-christ même en sorcellerie ceux qui veulent empêcher ton travail empêcher ton mariage ta fécondité en sorcellerie qu'ils soient foudroyés dans le nom de jésus-christ parce qu'à un moment donné d'un salut s'est levé maintenant pour dire attend il faut que j'ai chasse d'habi pour le tuer il ne possédera pas le trône mais dave ça il est mort on ne touche pas un oin on ne tue pas un oin tu tomberas tous ceux qui sont c'est les vrais comme le tomberont et tous ils vont tous tomber il a dit bon comme david a fui je vais le chercher pour le tuer parce que je sais que la favelle de dieu est sur lui je sais qu'il sera roi je vais le chercher pour le tuer il a cherché mais david saut il est mort saut il est mort david a possédé le trône tous ceux qui étaient jalouse mourront et tous c'est pas c'est pas un péché de le dire parce que celui qui t'est jalouse se pose à la volonté de dieu quand tu peux empêcher dieu d'accomplir sa volonté dans la vie des quelques têtes et qui mais tu vas mourir en passant ne se pose pas à dieu on ne se pose pas à dieu celui qui se pose à dieu et rencontre dieu sur son chemin parce que le fait de se poser à toi de tuer ridicule de t'insulter c'est une manière de se poser à dieu mais ils tomberont tous ça il est mort écoute moi ça il est mort c'est ça qu'il faut composer il faut composer avec les gens qui ont la grâce de dieu ça il est mort tous ceux qui sont assis sur le trône tomberont tous ceux qui veulent empêcher de rentrer sur le trône de mariage dans le trône du mariage la prospérité du travail se pose à ça tomberont tous frères ils tomberont tous dans le nom de jésus ceux qui manigrant se déchouent dans le secret dans la sorcellerie en fétichisme contre toi ils tomberont tous dans le nom de jésus-christ de nazareth parce que le sang de l'agneau a ruisselé la croix vous nous donnez la victoire sur les oeufs de la sorcellerie sur les oeufs des ténèbres reçois la grâce des dieux sur ta vie reçois la grâce des dieux reçois la grâce des dieux reçois la grâce des dieux et sur tes larmes continue le chemin ce chemin la conduit tout droit vers le trône c'est parce que tu es important que l'on te ville pendre c'est parce que tu n'aimes pas grâce de dieu sur ta vie reçois la 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 grâce de dieu tu es béni bonne semaine à vous bonne semaine à vous que cette semaine soit une semaine d'opportunités des portes que les portes s'ouvrent que dieu vous bénisse davantage rencontrer les gens qui vont vous faire entrer dans la gloire qui vont faire sourire qui vont vous faire sourire je mettra les gens sur votre chemin pour vous bénir mais ne lâche pas le trône ça t'appartient n'oublie pas ça tu es attaqué tu es insulté tu es jalousé parce que tu es important tu es jalousé tu es attaqué c'est parce que tu es important c'est parce que le trône là ça t'appartient frère on n'attaque pas n'importe qui on attaque celui qui est important soit béni bonne semaine à vous au nom de j'ai